J'voile mal partout J'préfère me confier à personne car ils partent tous La vie c'est dur, la vie c'est pas cool C'est pas un cartoon Faut charbonner pour faire un tattoo J'veux que ma mère soit fière de... Ah, qu'est-ce que vous faites dans mon concess les gros fils de pute ? Vous avez pas compris ? T'es habillé comme dans les années 80 Euh, bah... J'irais un biker... Un biker raté Le fils de pute Nan mais en vrai, ça a toujours été mon style ça, le killbiker ? Un clochard Je te jure que j'arrive pas à capter ton accent Ça vient d'où en fait ? Eh, cherche pas ! Ferme ta gueule, cherche pas ! Comment ça Badère ? Comment ça ? L'employé t'as dit ferme ta gueule là ? Je sais pas pourquoi il parle mal Ça y est, c'était à l'ancienne ton époque Là c'est fini fils de pute, t'es une merde ! Je vais ramener mon époque à l'ancienne, je vais la ramener au présent Ah oui, mais ramène ton époque quand tu auras ton époque Là on verra, pour l'instant t'es ici T'as l'autre époque à nous et t'es une petite chienne L'autre époque elle est pour pas arriver donc Après, je sais pas, peut-être après Faut mettre timing Ouais c'est vrai, mes chiennes là, tout à fait fort Bon ! Tu rigoles, ton accent il me tue Je sais pas Je sais pas, il me tue Je sais pas, en fait tu fais C'est bien, continue C'est bien, continue Continue On a arrêté un bon Un beau fils de pute ! Il t'a dit qu'il 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 t'a dit On va empower de motos et aux factures Mon vent Ok c'est bon, aptevable Vas-y, tu peux commencer à ouvrir le cons clog On dirait t'es enrhumé un peu je suis sûr que si j'ai changé d'attonation ça vous manquera mais parle comme tu parles reste comme ça je suis bien d'où histoire de ne jamais aller là bas oh charles le roi t'es un belge chienne là bas mais t'es agitant belge arabe je comprends rien je comprends rien frère mais je sais pas mais ah ouais parce qu'il a vécu à mollenbeck et voilà mais t'es quoi t'es converti c'est pas comme non mais c'est pas parce que tu dis voilà que genre c'est bien c'est à force d'avoir traîné avec la racaille ah parce que la racaille c'était défi c'était défi la racaille charleroi c'était ton père là c'est ton père c'est l'écran avec ton baron sur ça c'est pas comme ça ce serait plus mal aise oh comment il s'est enfoncé ah putain que d'un fois la correction que c'est mais oublie pas putain articule on dirait qu'on parle à la mare ben habite toi comme ça là ah la 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 jason je vais te mettre des petites baffes là non t'es un bon t'es un bon jason t'es un bon t'es un bon t'es un bon vraiment t'es un bon j'ai honnêtement c'est un négatif j'aimerais passer une moto quoi vas droit au but Idriss Abel il veut ton numéro je lui donne euh ouais vas-y frérot tu veux une bécane euh bécane la moula et c'est tout soit une bécane soit de la moula tu choisis quoi euh ça dépend combien tu mets euh tu prends la bécane que tu veux ou je te passe 30 000 dollars pour la vende hier ça va il y a quoi faire je crois que t'as 5 millions dans le truc mais c'est dans le compte de l'entreprise il y a les impôts frère on a pas 5 millions on a 2,7 je crois qu'on touche combien on touche 100 attends deux secondes même pas hein il y a les meufs à payer il y a l'entretien là tous les gens qui sont venus débarrasser ouais euh non je sais pas moi je pensais que j'allais te demander un petit 100k t'as vu mais un 100k tu travaillais un jour calme toi frère travaille travaille et à la fin on verra t'as pas compris c'est pas un genre 100k juste pour un jour c'est pas comme ça c'est juste déjà la vente aux insérières elle a bien ramené ouais c'est pour ça je te passe 30 000 euh bah vas-y demain la moto est 30 000 et on a pas vas-y mais choisis ta moto et tu te la prends pour toi tu te la mets dans le cul il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui l'attribue en fait tu veux quoi faut que tu fasses les documents c'est ta moto ça ouais j'ai sorti d'ici quoi tu veux quoi tu veux elle ? quelle que tu veux on le prend à combien nous attends tiens un dollar symbolique c'est bon elle à toi champion bien joué à toi pour cette vente attends Céliane tu m'entends ? ouais c'est bon je t'entends c'est quoi le prix de notre meilleure cross le prix de notre meilleure cross faut te demander à Jason pour Abel vas-y prends la Jason prends la Jason je vais sortir un truc moi Zarma a notre meilleure cross c'est quoi c'est BF400 dans le meilleur ? un truc qui envoie et qui est stylé un truc qui envoie et qui est stylé un truc qui est stylé pour Abel j'jure je regarde pas là tu veux pas passer au consensus ? je crois qu'il y a pas de cross non ? non mais il y a pas de cross zio on vend pas de cross zio on vend pas de cross zio on vend pas de cross mais il y a plus de cross dans le catalogue j'en ai pas trouvé ouais on en vend pas ouais je t'entends ? ouais c'est 460 millions le cross arrête la vie de ma mère 462 dis lui 500 millions alors mais non c'est grave je crois qu'il y a une moto à 460 millions qu'il va se la payer ça je sais pas t'as d'Aaron ? ah oui ah ouais ouais Sanchez 53 papa s'il veut il se la paye c'est bon ? Sanchez 600 non mais ouais les cross faut pas de se prendre bon allez dépêche toi frérot on a pas que ça à faire oh ça existe pas des bécins de 3 places ? il est dans le but ? euh des bécins de 3 places non n'existe pas ? après vous pouvez vous serrer tous ensemble et monter à 3 ouais mais ça casse les couilles ah oui c'est allo ouais papa chango ça va et toi ? oui bien ça dit quoi ? tu m'as dit on devait se rappeler aujourd'hui là ? si j'aurais bien aimé pouvoir discuter avec toi ouais dis moi ? tu veux qu'on se voit quelque part ? est-ce qu'on peut se rejoindre que tous les deux ou tu es avec tes frères ? je suis avec mes frères je suis avec mes frères et je reste avec eux si mais je te fais confiance c'est juste que ça reste dans les dans de bons termes sans que ce putain d'hijo de putain de Bader ouvre sa grande gueule non Bader il va pas ouvrir sa gueule t'inquiète pas il est de confiance parce que sinon il se fisse de cul non mais il parle mal il parle mal mais il est de confiance Bader hein fais pas de soucis hein c'est la vraie question est-ce qu'il faut te faire confiance ? oui 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 t'inquiète si tu me fais confiance à moi je lui fais confiance à lui et à Idris oui bien oui bien envoie moi une position une position il a peur il m'a dit il faut pas que Bader il ouvre sa gueule par contre ouais ouais t'inquiète je vais rien dire mais regarde regarde je t'explique pour moi la situation c'est quoi c'est que les groupes tu vois pour moi s'ils nous ont dit oui tu vois hier c'est parce que peut-être parce qu'ils pensent qu'on est faible et qu'ils veulent qu'on gère ce bail pour nous baiser par la suite tu vois ce que je veux dire parce que on peut pas c'est... tu vois avoir cette tâche directe alors que les groupes on est un peu bizarre un peu c'est en froid un peu tu vois ce que je veux dire on leur a fait la misère moi je pense vraiment et là on a pas le contrôle de Los Santos en fait je pense... c'est qui les fils de pute ? c'est Los Santos moi pourquoi ils ont fait ça ? parce que d'après moi ils se sont dit ouais si c'est pas eux qui le font personne le fera tu vois ah ouais ouais parce que si c'était pas nous c'était le cartel je pense qu'ils allaient s'en occuper je vois pas qu'ils auraient pris mais pour moi tu vois en gros faut que déjà on lave Los Santos on s'occupe de Los Santos on essaie de gérer Los Santos de les baiser et après on s'occupe de Caio parce que là à tout moment ils nous la mettent à l'envers et on se mange Caio on se mange Los Santos et on retourne à la ferme ouais putain j'aime pas en fait et t'es par ici ta gueule toi on est venu voir quelqu'un d'important si enfoiré de merde ferme ta gueule tu comprends pas toi ? putain de... commence pas putain il est où il est où le rendez-vous là ? commencez pas putain de merde ah mais c'est Johnny là ? oui oui d'accord et moi je suis euh... et moi je suis euh... et moi je suis euh... et moi je suis booba voilà putain de merde arrête ! est-ce que ça va commencer comme ça ? aïe ! aïe ! oh calme toi Johnny aïe ! aïe ! mais... j'arrive pas le lock aïe ! aïe ! aïe ! aïe ! aïe ! pardon ! aïe ! aïe ! aïe ! c'est grave oh ! appelle le rendez-vous je l'appelle je l'appelle on perd du temps avec ce fils de pute là mange mes urh ! mange ! c'est l'extrait ouais ! t'es où Papa Tchango ? devant ton putain d'été devant moi ? je vais vraiment te faire la peau pourquoi ? t'as des problèmes Papa Tchango ? tu vois pas quand je suis par terre tu viens de me péter le nez les gars il est par terre il est par terre il est par terre faut le trouver par terre ? ouais il m'a dit je suis par terre il m'a dit s'il fait taper regarde devant ton putain d'aîné ! ah ! devant toi ! à l'intérieur ? je vais vraiment me taper la tête contre cette vie ah ! mais je crois qu'il est tout là-bas non non c'est toi ? je sors que c'est moi putain de merde ! mais c'est quoi cette dégaine de... ça va Papa Tchango ? oui bien et tout comment allez-vous ? mais pourquoi tu t'es venu avec Johnny ? qu'est-ce qui t'arrive ? parce que je suis un americano dorénavant je suis infiltré dans votre pays c'est une longue histoire et compliquée je vous propose de vous asseoir et je vous raconte tout ça ok mais en détail rapide hein parce que mon attention des fois elle a du mal oui en détail rapide vas-y nous on s'asse pas et toi tu restes debout parce que maintenant t'es un américain un discours ça me convient bon ça pour vous dire je travaille dans le service de mon employeur dont je ne citerai pas le nom et il est pour mission de me filmer votre pays d'accord ? ça ça vous concerne pas ce qui vous concerne c'est les histoires avec un cartel et c'est là où hier tu m'as dit que tu avais eu des petits problèmes avec eux c'est ça ? quel type de problèmes ? raconte moi je suis tout mis un type de problèmes qui sont allés ils sont allés démarcher d'autres groupes et du coup on s'est un peu énervé avec eux on les a mis à genoux par terre on leur a dit que c'était chez nous et que s'ils voulaient travailler travailler avec des gens ben ils allaient devoir passer par nous je pense qu'ils ne travailleront jamais avec toi pourquoi ? je ne sais pas ce sont des gens qui ont un égo surdimensionné ils ont décidé que tu étais un petit con et qu'ils ne travailleraient pas avec toi ok attends le mec à gauche il est vraiment con ah mais tu tiens à ça d'où ? c'est ta théorie ou... ah oui c'est ma théorie c'est ma théorie ah ta théorie on s'en bat les couilles ta théorie papa Tchango non on veut du concret concrètement qu'est-ce qu'ils nous ont proposé des travailleurs ils n'auront pas le choix on va t'as fait ensemble un jour ou l'autre je suis prêt à gérer qui est vorace comment ça montre leçon tu crois c'est un stream dj ? ouais non mais on va t'as fait ensemble quoi qu'il arrive c'est sûr et certain on va t'as fait et tu peux rien faire toi papa Tchango ? le problème c'est que la dernière fois que j'ai voulu faire quelque chose avec le cartel ça s'est retourné contre moi pourquoi ? j'ai entré dans ma milice et j'ai dû les faire exécuter pour cela j'ai déjà obéi au président et je me retrouve à avoir une nouvelle employeur c'est qui ton employeur ? je ne peux pas vous dire ok mais en gros tu bosses pour l'Amérique ou tu bosses pour Caio Perico là ? tu bosses pour quelqu'un qui ne te concerne pas non mais on veut savoir parce que après si jamais ouais faut nous raconter un peu un minimum c'est pas le sujet qui concerne oui mais un minimum juste au moins c'est le cartel savoir t'es dans quelqu'un quoi parce que ça se trouve t'es un mec du cartel et là tu vas nous baiser quel intérêt il y aurait à vous baiser ? ben j'en sais rien nous mettre en confiance et un jour nous envoyer une pause avec un rendez-vous et que ce soit le cartel qui nous attende et qui nous bute par exemple par exemple vous en êtes au moment où vous devez vous êtes en guerre ouverte ? non on est pas en guerre ouverte mais hier on les a hier je pense qu'on les a un peu humilié donc du coup euh ils sont pas contents quoi hier il y a eu un peu des étincelles tu vois ce qu'on veut dire ? je suis content de l'entendre c'est des fois des putasses vous allez la revoir prochainement ? non pas prévu en tout cas tout le bien donc pour l'instant vous pouvez venir à mener votre petit business comme d'habitude sur le centre mais toi tu vis de quoi toi ? qui te paye ? comment tu... tu vis où ? Bader est-ce que c'est toi ou c'est moi qui pose les questions putain de merde ? bah nous les deux et non ? mais là actuellement tu nous apportes quoi ? c'est ça la question qu'est-ce que tu nous apportes là ? là t'es plus dans la milice ? t'es dans la milice ou pas ? non ils ne sont pas dans la milice ils t'ont viré ou t'es parti ? parce que j'ai dû exécuter des traîtres et désobéir au présidente des traîtres qui étaient au service du cartel au sein de ma milice mais ils ont fait quoi pour que tu les tues ? ils ont traité ces putains des encoulés ils ont tué un de mes soldats, une fraîche de chez moi et face à l'inaction del presidente j'ai pris moi-même les décisions de les exécuter donc le présidente n'a eu d'autre choix que de m'envoyer aux Etats-Unis d'Amérique non seulement parce qu'il est désobéi mais également par la politique parce que ce geste le mettait en porte-à-faux face au cartel c'est le putain des cartels qui se croit chez lui de partout et ce que je veux dire, pour l'instant la seule chose que je vois ici c'est que nous avons un ennemi commun dans toute cette histoire cet ennemi commun et le putain des cartels moi il y a des gens qui me sont toujours fidèles militaires, ils me sont tous fidèles c'est qu'il y a un récord toute la milice m'est encore fidèle je reçois des informations en temps réel ok ok attends parce que là c'est pas assez concret pour moi t'attends quoi de nous on peut attendre quoi de toi ? une collaboration j'ai pu dire ok sur quel terrain ? attend attend parce que moi il y a un truc qui me plait pas c'est que ils ont quoi avoir le cartel avec toi ? pourquoi ils t'en voudraient ? pourquoi t'es en guerre avec eux ? parce que ces putains d'enfoirés se prennent pour les patrons à Cayo Perrico que je leur ai rappelé que ce n'était pas les patrons qu'ils aient un petit peu touché leurs petits égaux tu vois ce que je veux te dire ? et là actuellement c'est quoi ta situation avec eux ? s'ils te croises si tu les croises qu'est-ce qu'il se passe ? on va sûrement se tirer dessous qu'est-ce qu'on peut attendre de toi ? et qu'est-ce que tu attends de nous ? il dit au cartel la première fois où je vous ai rencontré vous étiez des jeunes ambitieux et je crois que le temps est en train de me donner raison vous pouvez attendre de moi c'est une aide de toutes les façons disponibles si vous souhaitez... c'est quoi les façons disponibles ? toutes les façons disponibles il y a un employeur très influent il y a des moyens il y a tout ce qu'il faut des informations, des moyens tu peux nous ramener de la... de la drogue de là-bas ? non la drogue par contre ça... tu connais pas où est-ce qu'il faut il fabrique ça tout ça ? je peux vous donner des informations exactes du cartel qui se charge de quoi ? quel homme vous avez besoin de trouver ? non nous on veut savoir s'ils donnent... ils livrent de la drogue à... à des groupes ou quand comment ? moi c'est ça qui m'intéresse ça tu peux savoir ça ? bien sûr que je peux savoir ça t'en penses quoi Bader ? pas mal déjà c'est lourd de fou là tu peux avoir un lieu de transact un moment et tout ? bien sûr c'est parfait moi ce que je veux vous dire messieurs vous trois si vous êtes dans l'optique de baiser le cartel alors vous êtes mes amis d'accord ? si vous êtes par contre dans l'optique de collaborer avec le cartel vous n'êtes plus mes amis écoute hier on les a mis à genoux donc voilà quoi moi j'ai rien qui me certifie que t'es pas... toi avec le cartel ça nous... arrête de fou donne une preuve pour avoir quoi c'est vrai ça moi je suis naïf parce que pour moi les hommes sont bons parce que pour moi y'a qu'elle est c'est des fils de pute mais je crois que je vais avec Caillot aussi en fait donne nous la preuve que vraiment t'es... ouais vas-y tu peux pas... enfin nous on peut pas te te croire parce que tu... tu viens de Caillot ben ouais... ça se trouve ça se trouve c'est Caillot qui t'envoie pour infiltrer ce qui se passe ici tu vois ouais il y a un plan amigo il y a un plan c'est ce qui vous a dit au début en plus je peux pas vous révéler d'accord mais il y a des choses qui sont en train d'être mises en place c'est pas que par moi je ne suis qu'un rouage de toute cette machination d'accord mais tout ce que je peux vous dire c'est que je suis votre meilleur intérêt parce que vous qu'est-ce qui vous manque ? on me décoigne vous avez... vous voulez vous en prendre au cartel mais une fois que vous aurez baiser le cartel vous faites quoi ? mais on veut pas... on veut pas baisser le cartel ouais on veut pas les baiser en fait là on en a pas les moyens qu'est-ce que vous voulez exactement ? dites moi ce que vous voulez on veut juste recevoir de leur drogue c'est tout le cartel ne veut pas vous donner de drogue donc qu'est-ce que vous allez faire ? on va les forcer à nous donner de la drogue très bien vous voulez collaborer avec eux ? et si par hasard vous mettiez un grand coup dans la formilière est-ce que ça c'est pas intéressant ? vous êtes des jeunes vous avez l'ambition oui mais tu... jamais le bon plan ça ok ok on est déjà dans l'ambition mais là tu crois qu'on n'a pas les... on n'a pas les ressources nécessaires hein ? vous n'êtes pas tout seul amigo parce que je suis en un c'est pour ça que je suis là devant vous aujourd'hui vous n'êtes pas seul toi t'es exilé de deux caillots ça se trouve ta milice c'est faux ils sont même pas avec toi ça se trouve tu mentes t'es envoyé par le cartel et tu es bizarre ben dis nous dis nous qui est ton employeur dis nous qui... mon employeur ne te concerne pas c'est un mec de caillot ou pas ? je suis sûr que c'est un mec de caillot c'est les bails de consultants là ? ou un truc comme ça ? mon employeur ne te concerne pas badère soit tu me crois sur parole sur ce coup là je t'explique je suis en train de faire... je crois pas la famille je suis en train de poser mes cartes devant vous je suis un très mauvais joueur de poker pose mes cartes et je vous dis c'est comme ça mon employeur ne rentre pas en compte là-dedans d'accord ? je vous dis simplement qu'il y a des hommes à Caillot Paris ils veulent pas de la milice pas de la milice ou cartel que vous pouvez contribuer à ça je vous dis pas que ça va se faire du jour au lendemain le cartel est un ennemi dangereux ce sont des gens qui ont des moyens ce sont des gens qui ont surtout de la drogue ça intéresse les gringos ici qui peuvent faire moyen d'oppression pour l'instant c'est la résistance voilà donc tu veux qu'on vienne avec toi mais pour faire quoi ? et pour gagner quoi ? il ne veut pas que tout vienne avec moi je vous dis que si ce sont vos ennemis alors je suis votre ami et je suis prêt à vous aider ok bon on va... de toute façon on va prendre du temps pour assimiler tout ça là et on... tient au courant je pense qu'on va réfléchir entre nous hein ouais bah... on va réfléchir à pourquoi ? parce que même là on sait pas on dit oui oui à quoi ? les gars si mon discord... prenez le temps si mon discord vous a convaincu et que vous voulez en savoir plus ouais ok c'est bon ce qu'il vous dit c'est que vous n'êtes pas seul parmi les pères Ricognon qui en ont contre le cartel ça me fait beaucoup d'ennemis et il est possible qu'après les petits échauffourés d'hier vous ayez des problèmes rapidement ok on les baise nous mais la prochaine fois ce père amène nous des trucs plus concrets parce que là c'est compliqué en fait je suis en train de te montrer qui je suis tu vois ma gueule là vous êtes les seuls dans ce putain de pays à savoir que Papa Chango et Johnny et Betto d'accord ? ouais ok donc là en fait ok bah déjà ouais c'est un bon début vous êtes les seuls à le savoir ici personne aux Etats-Unis d'Amérique est au courant de ça ok en réflexion on tient au courant c'est bon ? super à toute et là viens on attend le cartel ce qu'ils vont faire s'ils vont se venger ou qu'est-ce qu'ils vont faire on peut appeler le cartel leur dire ouais on sait qui c'est c'est comment ? envoyer de la drogue ou vous l'envoie ? et bon après vous vous êtes grave dans une mentale loyale comme Papa moi je suis une petite pute comme maman arrête de dire ça je rigole mais t'as vu ce qu'il a dit il a dit qu'en gros on est les seuls à savoir à quoi il ressemble et si là le cartel il se pose il se tire dessus pour moi en fait c'est juste il s'est changé pour pas que le cartel le croise et nous on sait qui c'est donc on peut le mettre dans le cul il est tout seul avec ses grosses bottes mais frère ça a toujours été un bon avec nous vas-y on le fait et si on se fait choper on dit c'est lui mais au bout d'un moment on va avoir une réputation de pute et déjà ils nous feront plus confiance mais bah les couilles les gens ils auront pas le choix de nous faire confiance parce qu'on va tout dominer c'est nous on va contrôler la zone mais on sera riche voilà des putes mais riches bah les couilles je pourrais se napper des belles v mais je serais putain c'est là il est grave dans une mentale faut être bon faut avoir une bonne image bah oui bah oui je peux mettre du caca sur mon visage bah les couilles si je suis millionnaire je fais un discours même avec du caca sur mon visage en fait je pense qu'on peut être très riche en étant juste et on peut être très très riche en étant des putes et que je préfère être très riche en étant juste t'es un mec bien mais bah les couilles pour moi c'est une carte après après faut voir mais en vrai si ça peut régler tout ça voilà quoi parce que moi tu l'as vu quand j'ai pris Gucci je me suis vraiment excusé je l'ai pris de côté je me suis excusé je lui ai dit voilà il était pas ouais c'est des mecs avec de l'ego mais pas de fous ok j'ai une idée on va Caio eux c'est des mecs d'honneur donc ça veut dire qu'ils nous ont dit qu'ils allaient rien nous faire on y va si jamais ça part en couille on fait du chantage à Papa Tchango en mode ouais ouais moi je suis chaud tu vois on a cette entre guillemets couverture de se dire si jamais vous voulez nous faire du mal et ben vous comptez nous tuer on peut vous livrer Papa Tchango moi je suis chaud si vous voulez qu'on meure ce soir je suis chaud on va acheter le visa ouais on prépare le commentement tout ça mais bon j'ai de l'alcool dans le sang mais attends parce que là on va aller à Caio mais moi je suis là écoute vous savez hier quand on a niqué le cartel et tout et qu'ils nous ont dit c'est la merde tout ça je savais qu'ils allaient... moi j'étais... je réfléchissais à aller à Caio tout seul et régler le problème mais en vrai on est chaud je suis chaud de fou j'ai juré ? non j'ai dit ma mère la pute si j'y vais je m'en bats les couilles tu s'imagines où ils vont vraiment nous buter ah bah là j'ai pas dit wallah j'ai pas dit wallah j'ai dit wallah en fait c'est comme dans les films tu vois là on va aller dans la base de l'ennemi je sais plus dans quel film y'a ça Spock c'est la merde voilà quoi on sort le joker le pouce maison magique oui ok d'accord j'ai pas dit wallah moi je suis chaud hein mais bon je pense que Céline est bluffé elle a grave peur d'Allah vous avez une nouvelle gonzesse ? bien ou quoi Ezekiel t'as vu on a la même coup c'est pas les mêmes valeurs ma gueule belle veste viens Céline il y a des petites nouvelles veste idris viens paleto ils veulent devenir libres ils veulent être indépendants de l'amérique donc s'écarter de tout y'a un bail de roi et de reine mes couilles je suis dans viking à ce niveau là sauf qu'il y a encore mieux y'a les mecs de caillot là bas et les mecs de caillot sont en train d'aider le nord à devenir indépendant tu vois pourquoi ils font ça ? je sais pas y'a des intérêts à gagner regarde bien Céline j'ai vu un hélicoptère de combat un buzzard de combat et un hélicoptère avec des tourelles posées devant palet et des mecs de cartel oui mais attends mais quoi tu crois on va encore les attaquer ? ça suffit ce qu'on leur a fait hier non 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 je... attends je t'explique simplement que dans les prochaines semaines etc parce que moi on m'a dit que le présidente avait les mêmes valeurs que le roi et la reine mes couilles tu vois où je veux venir on passe dans les prochaines semaines si le nord est amené à être indépendant et qu'ils font des relations avec Caillot c'est pas l'océan qui est une frontière là c'est quand même une route j'ai pas compris et ça devient en gros aussi je t'explique t'as vu Caillot t'as compris c'est la métaphore toi et de russe mais non putain mais hé c'est souré Caillot ferrico entre Caillot et Los Santos entre Caillot et Los Santos y'a un océan qui nous sépare ouais y'a une frontière y'a quelque chose y'a l'armée entre le nord et le sud y'a quoi qui sépare une route ouais ouais oui ok ok mais du coup c'est ça je suis en train de t'expliquer t'as vu tout ça pour ça et en mode en gros Caillot perico si ça lie avec le nord c'est compliqué quoi c'est ça que tu veux dire heuuu c'est compliqué non c'est sur le futur après je te préviens par rapport à ce que toi tu veux faire et arriver plus facilement sur Los Santos heuuu ok ok on prend note on va discuter t'attends quoi c'est quoi ton plan en gros tu me donnes l'info parce que tu m'as dit mauvaise nouvelle du coup j'ai eu un peu peur pour moi c'est une putain de mauvaise nouvelle en vrai caillot ils ont la main mis sur paletos c'est à dire ils ont la puissance qu'ils ont à caillot mais ici à Los Santos je sais pas si t'as capté rappelle hier vas-y à caillot ils vont avoir quoi des bikers morts ça en fait si tu veux un dessin ils sont arrivés avec un bizarre armé en fait ça veut dire que là ils pourront ramener tout leur armement pourquoi l'armée elle a rien fait ? pour moi la caillot je vais même aller plus loin je vais même aller plus loin pour moi ils ont vu que à LS on faisait un peu les tu vois on se laissait pas faire avec eux que ça portait un peu ses couilles ils ont réfléchi à un plan pour pouvoir amener leur puissance ici et là ils ont trouvé la solution de prendre paleto ramener toute leur armée tout leur délire de fils de pute en vrai c'est malin mais moi je rigole je suis un fils de pute en vrai c'est malin c'est malin c'est malin mais nous on va les faire on va rien faire parce que là c'était le président de caillot qui était là-bas et tous ces mecs mais je le jure que si je dois collaborer avec la police je collabore avec la police pour les baiser les mecs de caillot bah oui mais là on se fait coloniser écoute la police la police parce que face à des hélicoptères etc ils ont rien fait mais frérot il y a l'armée ils vont arriver t'es sûr de cette info tu l'as vu de tes yeux ? regarde j'ai vu deux hélicoptères un hélicoptère avec des missiles posés dans la forêt t'es sûr c'est pas des russes ou d'autres trucs ? non j'ai eu l'info lana la gitane lana c'est la reine même elle m'a dit lana m'a dit quoi elle m'a dit voile présidente de caillot il a les mêmes valeurs que le nord et il veut apporter son aide elle m'a dit ça mot pour mot bah oui mais c'est clairement ça ils veulent ramener leur puissance ici c'est à dire que quand nous on va être insolent on va vouloir faire un truc ALS ils vont descendre la milice ils vont faire des trucs de fur voilà en fait ils veulent avoir la main mise qu'ils ont à caillot mais ici sauf que c'est mort mais comment comment faire si paleto si paleto arrive à ça bah c'est une porte au guerre frérot on est en guerre diplomatique là c'est quoi ça après c'est pas sur hein moi je suis venu pour vendre de la drogue frérot bah ouais en écoutant du ouais c'est un truc de fou on va se cancel crâne pour rien vraiment les avengers là en fait là frère ah ouais c'est terrible à tout moment ils sont venus comme ça pour voir ce qui se passait mais en tout cas c'est la première fois que je vois des mecs de caillot venir en... ils se sont posés où exactement à l'aéroport où on était hier là il y a pas d'aéroport ils se sont posés en plein paleto à côté de la station service à vue de l'oeil de l'enseignement à la station service le garage là tout le monde l'a vu l'hélicoptère et ils avaient l'air de rester ils faisaient quoi ? ah ils sont restés jusqu'à que ça se termine ok qu'est ce qui se termine ? les armes je les ai pas vues qu'est ce qui se termine ? tu as dit jusqu'à que ça se termine jusqu'à que leur discours parce qu'en gros ils ont fait en gros là ce soir à paleto il y a eu un discours pourquoi la reine et le roi prenaient possession de paleto et qu'ils voulaient la... la reine et le roi de quoi ? de paleto ah ok en gros ils sont venus voir le discours de... c'est ça et bon là oulala elle m'a dit mot pour mot le président de caillot il est là parce qu'il partage les mêmes valeurs et qu'il veut apporter son... oui ok non mais frère ok c'est bon Game of Thrones bordel non moi je pense que là la situation est dramatisée en fait c'est juste Caillou et Pericou ils ont dû être invités par le roi du nord ah au discours The King of the North The King of the North permets moi de me mettre le scénario qui est... franchement c'est ce que je ferais à leur place hein si le nord devient indépendant moi à la place de Caillou mes relations avec lui direct mais c'était... il est obligé qui sont arrivés illégalement sur les terres de ls ah ok ils ont bougé quand même ok d'accord ils ont bougé ils ont peut-être pu déposer des gens ça on sait pas après ça se trouve je me trompe mais ils agissent le meilleur des scénarios bref en tout cas c'est pas B9 qu'il y a un roi et qu'il y a un roi voilà voilà et c'est qui le roi ? c'est qui ? dis moi pas c'est Nash je vais rigoler un vieillard un vieillard mais non dis moi pas l'autre vieillard qu'on a vu un vieillard si il me semble que c'est... ils sont encore là-bas ? mais on va y aller de nous-mêmes les frères venez on y va de nous-mêmes on va régler la situation et on revient on va libérer le nord on va voir le roi on va voir le roi le roi est mort qui veut être le roi ? qui veut être vous ? moi ? pas toi ? lui ? mais comme t'as dit pour moi il dramatise un peu le bail mais je pense qu'on... nous on est pas parano pour rien je pense que quand même c'est pas B9F allo ? oui l'ancien ça va ? oui vous avez fait un discours là tout à l'heure ? à part les dents ? le gouvernement est interdit de le faire pourquoi ? le régime d'une dictature pourquoi ? c'est à dire que le droit de rassemblement n'existe plus dans notre pays euh... et là du coup c'est comment là ? vous êtes où ? il y a encore une réunion ou il y a rien ? non c'est terminé ce sera reporté vous serez prévenu vous serez prévenu d'accord ? ok ça marche merci merci monsieur vous êtes le roi vous ? oui le roi du nord vous êtes le roi du nord oui exactement vous êtes Jon Snow c'est incroyable euh... ok donc ça veut dire que moi j'ai moi j'ai acheté le beretta du roi du nord oui en quelque sorte oui c'est une arme royale et ça reste entre nous c'est d'accord ? c'est incroyable merci beaucoup monsieur le roi et concernant euh... et alors ça roule jeune ? en concernant quoi ? et de ton côté là et des petits business du roche à droite là ça roule ouais tout va bien tout va bien tout va bien monsieur le roi tout va bien il parlait de la petite trafic de euh... je suis sûr de mettre en vétamines là de votre côté ça roule ben je sais pas trop monsieur le roi vous êtes plutôt pour ou contre ça vous ? c'est très bien j'ai eu un pied dans toutes ces histoires là fut un temps monsieur le roi moi je m'adapte à ce que... à vos désirs monsieur le roi ça me fait plaisir de l'entendre des citoyens qui me soutiennent ça me fait plaisir bien sûr monsieur le roi bien sûr on est avec vous nous on vient du nord on vous l'a dit hein c'est formidable de communiquer d'accord ? tenez moi au courant monsieur le roi tenez moi au courant monsieur le roi langue vie au roi du nord le roi du nord le roi du nord regardez c'est mes frères ils vous acclament le roi du nord le king of the north au revoir au revoir monsieur le roi au revoir au revoir au revoir hé il est fou frère il a dit quoi ? il a dit ouais mais là il parlait pas comme la dernière fois hein là il était à l'aise c'était un mot de hé hé c'est une dictature il nous a empêché de faire un rassemblement il nous a dit c'est il m'a dit on va le voir du coup ? il m'a dit c'est fini non mais par contre Belex si jamais il a filé à cette caillot il est au courant qu'il faut nous baiser hein euh... et oui je pense pas ils aient mis des affiches pour nous non mais ça se trouve frère les gens ils parlent tu vois ok est-ce qu'on va à caillot oui ou non ? pas chaud t'es pas chaud Idriss ? bah... chaud pour euh... chaud d'un côté pour la drogue mais t'es pas chaud parce que s'ils vont nous péter on est mort vas-y hein au pire moi je suis chaud parce que pour moi faut calmer la situation nique sa mère on aime le risque on reste dans la strade on reste dans la strade du on vous montre qu'on est des hommes et là frère ça veut dire là on va les surprendre parce qu'hier on leur a dit non et là on va leur dire là frère si jamais ils comprennent pas qu'on est des hommes tu quand même dis ma mère la pute si je viens à caillot demain ouais moi aussi j'ai dit ma mère la pute si je viens à caillot demain bah maman écoute euh... frère euh... c'est pas nous qui décidons de si maman c'est une pute ou pas hein allo Zanotti qu'est ce que tu veux je me barre en vacances sale bâtard allo bah je me barre en vacances tu t'encules Zanotti je t'ai demandé un rendez-vous tu m'avais... tu m'as jamais répondu s'il te plaît sois poli s'il te plaît s'il te plaît on a déjà ses ennemis non 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 j'ai pas dit ça j'ai pas dit ça on a déjà ses ennemis Bader dès que vous avez euh... du coup NTM bah c'est... ça veut dire euh... nice to meet you merci à toi aussi on revient euh... ce soir de façon fin demain j'en sais rien tu m'envoies tes disponibilités et on se fait ça domani vas-y domani vas-y Zanotti euh... Asis tu nous attends là et euh... si jamais si jamais tu vois qu'on revient pas tu préviens le gouvernement est-ce que tu peux juste faire ça pour moi ça je peux oui allez bismillah allez Bader allez Bader venez 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 t'as vu t'as vu là moi ils sont en mode ouais Céliane il est sérieux mais Bader et Idriss non donc là Bader faut vraiment toi tu leur montre que t'es sérieux je te fais confiance gère ça s'il te plait c'est bon? Bader tu gères ça c'est pas les couilles c'est pas les couilles vas-y vas on y va t'inquiète bonsoir 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 un dans chaque voiture monsieur pour favor bienvenue à Cayo Perico merci ça va Gucci ? un peu mal aux genoux depuis hier mais tu sais je me fais un peu vieux tu connais ouais mais bon tranquille t'as des couilles j'apprécie c'est pas des couilles on essaie de pas se laisser faire Gucci c'est tout hier tu m'as montré que ce que tu m'as dit était vrai qu'il y avait pas mal de gars qui t'avaient aujourd'hui t'as des couilles de venir à Cayo on va dire que c'est business du coup peut-être qu'on s'est trompé sur vous ok ok bon vas-y vas-y on parle après bon bah merci pour l'accueil ça fait plaisir mais de rien bon comment ça va seigneur ça va ça va super super bader tranquille ça va bien et bon tranquillement tranquillement ravi de vous voir chez nous t'as vu on est des personnes avec comment dire des couilles des couilles pas forcément c'est pas un truc de fou non plus on est venu voilà ça nous a coûté 50 000 dollars après hier pour voir des couilles quand même de venir nous voir en face on a pris la parole donc c'est vrai c'est vrai c'est bon tu fais confiance c'est vrai c'est vrai viens vous me faites confiance c'est peut-être une bonne chose une mauvaise pour vous on sait pas encore du coup moi je voulais savoir maintenant tes tes intentions c'est bien qu'est-ce que tu attend de nous on te fournisse d'accord ça on a compris mais est-ce que tu veux fournir Fudo Santos être le transitaire simplement un client comme un autre qui prend sa dope et qui peut-être la fournir un peu plus aux autres déjà, déjà, il n'y a pas que Céliane et aujourd'hui, c'est Bader je t'adresse à Bader aujourd'hui c'est Bader le commanditaire il n'y a pas de commanditaire, c'est juste hier moi j'étais plus énervé et là moi je suis un peu calme et Bader lui, là il discute, c'est lui le chargé de commerce c'est le commercial Bader à la tête être le commercial c'est que ça me dégâte j'ai fait un effort, je me suis cassé les couilles à m'habiller comme... écoute, nous on veut de la cam d'ici c'est tout, on en veut maintenant, si on a l'exclusivité on ne va pas dire non, bien sûr mais visiblement, je vois que c'est tendu que vous, vous n'avez pas trop envie à la base, vous ne voulez même pas travailler avec nous non, c'est bien ça à la base, on ne voulait pas parce qu'il y a eu des manques de respect qui ont été faits, après, il y a eu des dires de votre part, quand on est arrivé à Los Santos on a été contredit directement on nous a dit c'est 3 ados prépubères c'est pas des boss, c'est pas des mecs importants qui vous a dit ça ? c'est bien, c'est bien ce qu'on leur a demandé de dire du coup, je vois que tu les manipules très bien vous les manipulez très bien moi hier, avec mes hommes quand on est rentré, on a vu que vous avez un certain un certain pouvoir sur Los Santos, vous avez des gars des affinités, des alliés maintenant tu m'as prouvé que tu n'étais pas une dinde, que tu avais des couilles tu es venu jusqu'à nous moi j'apprécie ça maintenant, l'exclusivité, tu comprends ça va être un peu compliqué sachant que nous, on veut travailler avec ceux qui font plus de preuves ça veut dire que si tu me rendes toute ma cargaison ou si tu montres que dans le business tu viens tous les 2-3 jours récupérer ta cargaison tu découles vite, il n'y a pas de retard dans les paiements il n'y a pas de tout ça pourquoi pas travailler avec vous après, l'exclusivité on vous donne tout vous faites ce que vous avez à faire c'est ce qu'on vous laisse en passe maintenant, aujourd'hui, l'exclusivité, ça va être compliqué on ne veut pas la exclusivité, on ne va rien à foutre pourquoi ? pourquoi ? pourquoi ? il y a quand même eu des choses qui ont été faites de votre côté envers Vizel vise le milliard comprends nous qu'on t'aura peut-être un million ou deux ans mais avant de le faire, tu ne voulais pas du tout travailler avec nous mais bon, mais bon, mais tranquille, vas-y, dis-nous qu'est-ce que tu nous proposes ? tu proposes le business tu veux de la cam, on t'en fournit en fait, je ne vois pas comment ça change genre, si tu nous proposes l'exclus, ça ne va pas rien changer en fait merci d'être toi avoir des épaules pour avoir l'exclusivité bah, nous, oui dit-on ce que je parle à nous trois c'est deux, trois tonnes par semaine c'est difficile à gérer je ne veux pas te mentir je pense à ce concert avec mes frères elle laisse nous discuter vite fait on laisse nous discuter ça, je trouve ça chelou à la mort que d'un coup, là, ils veulent qu'on la veut l'exclu mais non, on la veut pas, frère toujours, à la base, on la veut pas pour moi, on la veut mais non, frère, à la base, nous quand on est venu à la toute base à Caio Perico, rappelle-toi on voulait juste il voulait juste qu'il nous vante de la cam après, c'est parti en couille vise le milliard et t'auras peut-être un million ou deux et c'est ce qui s'est passé, frère mais justement, c'est avec l'exclu d'un coup, il est tout doux, là non, moi, je pense que regarde, moi, je pense que ils acceptent le fait qu'on les ait baisés et que ils vont grossir et nous baiser mais je pense qu'ils vont même se concentrer sur les autres et ensuite, ils vont nous baiser moi, je pense que pour l'instant, on dit oui on baisse pas la garde juste on dit oui, mais fais-moi l'exclusivité, on la veut plus tard et tout, tu vois comme si vraiment on fait une concession j'essaye aussi de repasser parce que c'est sûr que lui-même, lui-même mais ses hommes ils ont encore la haine pour hier carrément, son soldat il m'a dit le nombre exact d'hommes qu'il y avait hier donc je repasse sur ça je dis juste nous, on a fait ce qu'on avait à faire on a proposé aux gens c'est rien de personnel tout ça, voilà ouais, voilà et en fait, il faut qu'on rejette un peu la faute sur les autres et qu'ils se débarquent avec eux non, 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 non sinon, ils vont se dire on est de salopes mais non, mais je vais le dire subtilement t'inquiète vas-y ouais, du coup, Gucci écoute, on en a discuté pas forcément avec l'exclusivité dès le début mais on aimerait la voir au moins dans le futur ça, comme je t'ai dit nous, on travaille avec les plus méchants on fera nos preuves exactement on fera nos preuves et vous verrez de toute façon que c'est avec nous qu'il faut bosser sur ce terrain-là et pour revenir sur ce qui s'est passé hier rien de personnel c'est que du business nous, on a fait ce qu'on avait à faire on a nos clients on a nos partenaires en fait, en gros je vois tes hommes ils nous regardent ils francent les sourcils mais voilà les frères c'est vrai ils sont un peu mécontents ils sont un peu mécontents en fait, en fait le truc, c'est que nous on a fait ça parce que nous, on est des américains on faisait des caillopéricains vous voyez et le truc, c'est que nous, quand on est venu à Caillopéricaux on s'est adapté et quand vous, vous êtes venu en Amérique je suis désolé, Gucci peut-être que tu vas mal le prendre mais je vais te parler comme je le sens le truc, c'est que vous vous nous avez pas respecté nous, on vous a respecté on a fait profil bas vous nous avez pas respecté vous avez fait un peu les anciens voilà, chacun a sa place vous, vous avez à Caillopéricaux vous êtes les chefs à Los Santos c'est pas pareil nous, c'est juste ça qu'on voulait vous faire comprendre je pense que vous l'avez compris c'est pas je veux pas rentrer dans dans une guerre d'égo de qui est le plus fort qui a les plus grosses couilles on est vraiment pas dans ça nous, on est là juste pour faire de l'argent ok mais c'est pour ça qu'on l'a fait c'était pas pour vous rabaisser c'est pas pour vous humilier c'était juste pour remettre les choses à leur place après comprend que nous aussi on voulait aussi se renseigner sur vous qu'il y a eu des façons de faire que peut-être ça se fait pas à LS ça se fait à Caillopéricaux mais peut-être pas chez vous donc chez vous vous avez une position de force ce qui est normal chez nous on est en position de force maintenant le business vous allez nous dire combien vous voulez par semaine par jour par 3 jours ce que vous avez besoin on se fournira de vous vous fournir comment comment le transport se passe ? non c'est ça que je veux savoir ça c'est nous qui nous en occupons on vous ramène dans un système logistique c'est quoi ? des voies des voies navales des voies aériennes pour ramener directement sur l'ensemble donc vous vous aurez juste à venir au lieu où est-ce qu'on vous dira vous déchargez vous prenez ce que vous avez besoin puisque tout votre produit vous faites ce que vous voulez avec ok secondo nous on paye cash c'est pas on vend votre cam et après on vous doit un pourcentage ou je sais pas quoi vous nous dites combien vous nous la faites on vous dit combien on vous prend on paye cash il n'y a pas de après c'est terminé par contre seigneur on a une petite comment dire une petite façon de faire on veut que la plata se branche avant de venir à Caio Perico attend c'est de l'argent c'est de l'argent c'est de dollars américains ça veut dire une fois qu'on a changé de pays il n'y a plus d'argent propre il n'y a plus d'argent sale je sais pas ce que tu me racontes après tu sais ici avec le présidente et tout ça ils sont très très durs là dessus mais comment tu veux comment tu veux que je te blanchisse de l'argent qui vienne la drogue je sais pas on va le faire on va le faire non 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 c'est important ah non non c'est super important après il se débrouillera on le blanchira non 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 il faut non mais oui mais comment quoi tu vas blanchir tu vas blanchir de l'argent mais à la fin on ramène de l'argent propre qui devient qui redevient sale quand on le ramène ici ça revient même après je pense qu'il y a une façon de blanchir mais si jamais si jamais tu veux que je te demande si jamais tu veux que je te paye en argent propre tu me fais une facture je te vois une bécane ça marche comme ça sinon je peux pas de payer avec l'argent propre je te ramène en même temps que je te ramène l'argent je te ramène une bécane et je te vends je te vends une je te vends une cliffhanger à 1,5 millions il n'y a pas de problème ouais je pense qu'il faut ouais bah dire comment tu veux qu'on leur file de l'argent propre nous nos comptes ça va pas être bon sinon machine à laver mais je rigole c'est une blague mais en gros nous on le blanchit on s'en occupe à Losanto si on leur ramène nous quoi qu'il arrive l'argent c'est de l'argent de la drogue il sera jamais propre c'est pas de l'argent qu'on sort de l'entreprise par contre moi je pense que le bail des motos c'est le meilleur truc il nous fait une facture il nous fait une facture et il nous achète une moto impeccable mais en tout cas mais à Losanto c'est sûr qu'on peut blanchir des sommes oui on peut blanchir des sommes oui non mais ça oui à partir du moment où l'argent sort du pays ça y est tu vois ah j'ai capté ben oui tu veux dire en gros il va arriver ici à Caillot et ils vont dire il vient d'où le glu ah oui il n'y a pas de ah ouais 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 putain tu vas loin ah ouais 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 non mais j'ai capté j'ai capté ah ouais bah oui en fait il faut le blanchir là à Caillot ah ouais ça veut le blanchir c'est pas nous mais en fait non il faut qu'en fait qu'on le blanchit à Losanto et qu'on le blanchit aussi ici qu'on trouve non c'est leur dos et nous on leur passe on leur passe l'argent c'est leur dos ben voilà donc c'est bon donc c'est à nous de blanchir à Losanto et nous on leur passe et eux ils se démerdent à Caillot exactement ok je suis d'accord mais ça revient à la base quoi mais on n'a même pas besoin de lui blanchir de l'argent normalement parce que ça lui de le faire c'est lui qui veut de l'argent propre en vrai ouais ouais ce serait con de le blanchir deux fois ben oui je vois ce que tu veux dire nous on lui ramène la thune et lui il le blanchit il se débrouille il se débrouille et maintenant vous venez nous sucer la bite et vous venez sucer la bite vous me renvoyez de la cam c'est bien FPVS ouais monsieur ouais dis nous ouais on a discuté c'est vrai que pour vous ça serait pas rentable ben ouais fait que donc du coup ramenez nous la blan vous avez moi je vais te dire parce que le truc c'est que l'argent une fois qu'il a caillé au pericot ça va vous de le blanchir c'est pas un malheureusement on a le contact c'est pas un problème ok voilà du coup je vais te dire les prix la coca c'est 700$ de le pochant et la marie c'est 500 bien sûr au fur et à mesure du temps et des cargaisons que vous prendrez ça peut diminuer et ça va diminuer je pense dès le début parce que regarde pour que tu comprennes que je suis pas en train de je suis pas dans une démarche de te baiser attends laisse moi faire les comptes en gros nous on a de quoi faire à Los Santos d'accord ça veut dire que ça nous coûte attends je compte ouais ça nous coûte 0 de faire de la drogue et on peut en faire autant qu'on veut sachant qu'il y a pas de limite donc c'est chez nous au state donc ça fait qu'on peut en faire ça nous coûte 0 ouais c'est bien ça et on la vend 400 dollars donc ça veut dire sur chaque pochon je me fais 400 dollars de bénef jusqu'à là tu me suis et là j'en fais 600 mais en comptant l'import export le prix du visa et toutes les démarches logistiques qui cassent les couilles plus le blanchiment d'argent potentiel et la couverture du réseau sachant que c'est la drogue de Caio Perico ouais ça je suis pas rentable autant que je rentre chez moi et que je fasse dans ma cocaïne à moi regarde on va vraiment couper la poire en deux cette fois parce que la première fois on a coupé la poire en quatre et j'ai pris trois parts là on va dire 600 600 la coca 600 la coca 200 la marie et au moins tout le monde est content impossible mais ouais mais bon tu fais pas de pas vers moi nous on est venu on vit en face de vous on parle non mais tu comprends pas je dois je dois la vendre aux gangsters je dois la vendre aux gens ça veut dire que derrière je perds une part et cette part elle est elle est plus faible que si jamais je vendais de la coque de Los Santos tu vois où je veux en venir ou pas je vois où tu veux en venir ça veut dire que c'est c'est moins rentable pour moi de vendre de la coque de Caio Perico et sachant qu'on s'embarque dans un dans un terrain qu'on connait pas ça veut dire on connait pas on va probablement faire des erreurs étant donné qu'on connait pas alors que tout ce qui est drogue de Los Santos c'est tout est carré et y'a aucun risque au moins il faut au moins que je puisse être rentable je veux juste être rentable moi derrière va falloir blanchir l'argent t'imagines je vais quoi je vais me prendre 50$ par prochain en fait je vois ce que tu veux dire après comme je t'ai dit nous les prix ont été fixés est-ce que ça baissera par la suite ça baissera par la suite ça baissera moi je te dis moi je te dis Gucci fais un pas vers nous fais un pas vers nous je fais un pas vers toi déjà en t'accueillant chez moi après ce qui s'est passé 650 quand même pour 50$ t'es pas 50$ près tu ne l'es pas non plus alors ben ouais moi si je te dis montre moi que t'es capable sur des nuits tu vas prendre des petits bénéfices et ensuite je peux t'assurer que si tu vises le long terme avec nous tu seras béni tu seras béni quoi qu'il arrive franchement je fais pas d'effort regarde je vais te dire un truc tu nous détestes tu nous détestes nous on vous apprécie pas trop ok maintenant on travaille ensemble parce que je sais pas tu t'es peut-être dit on a pas le choix ou quoi j'en sais rien je veux même pas savoir mais je sais que à l'avenir dès que toi dès que toi et Felipe surtout Felipe dès que vous aurez l'occasion de nous baiser vous le ferez donc j'aimerais au moins non mais parce que lui ça se voit que c'est un petit haineux mais regarde moi parce que ça se voit que tu es un petit haineux mais attends goutier 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 je veux au moins qu'avant que vous nous baisiez je sois rentable ça veut dire là au début je sais que vous allez vous allez pas faire grand chose plus tard vous ferez mais au moins au début je vais être rentable je vais être sûr d'être rentable sinon on est venu pour rien franchement sinon on est venu pour rien goutier c'est bien écoute moi si on doit se baiser on va se baiser c'est pas un problème toi comme moi t'as tes hommes t'as des cas j'ai dégagé mes hommes on se baisera un jour ou d'autre je te le dis on se baisera un jour ou d'autre et pour l'instant le business ça commence comme ça et montre moi que petit à petit on peut effacer ce qui s'est passé entre nous et peut-être que l'envie de se baiser disparaîtra parce que ça sera plus rentable de faire du business que de se baiser au début c'est comme ça et petit à petit les prix descendront vas-y badère prends la décision c'est toi le mec sage on va faire un verre de sky pour décider la famille on va en avoir un on a de la bière ici donc là je dois décider je vais en chercher vas-y signora pour mon frère aussi pour mon frère idris non cancel cancel c'est bon tu veux me refaire une seconde fois badère non 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 un verre c'est léger un verre c'est vrai petit verre sky tout droit de pericot il a bon goût ou pas ? moi je pense à 690 dollars au moins vous aurez fait un geste au moins on sera dit dans la tête voilà vous avez fait un geste voilà 10 dollars symboliques c'est bien badère 10 dollars symboliques on travaille ensemble et et je l'espère je sais pas si vous êtes croyant ou pas inch'Allah on baissera un peu le prix par la suite avec le mectub si tout se passe bien t'en penses quoi Philippe est de 690 tu parles de mectub avec du sky dans la main fils de pute 699 je sais pas un dollar symbolique 699 bon on accepte on accepte non 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 ça casse les couilles pour les comptes sérieux dès que tu mets 95 95 ok vas-y 95 et je l'espère en tout cas que Gucci t'es un homme de parole que pour la suite vraiment le prix baissera si on fait tout simplement qu'on est des hommes bons qui travaillent en droit ok on veut bien vous l'apprendre à 700 dollars mais on veut que vous nous filiez quelque chose aussi le droit de rester en vie à Calliope d'Eco c'est quand même une bonne chose ouais mais on va notre truc Idriss dis lui on veut un pass pour une personne ici oui oui ça oui on veut un pass pour une personne ici qui qui puisse venir tout le temps à Los Santos comme elle veut il s'agit de Gabi c'est ma copine c'est ta copine Gabi bon on va lui donner ça alors et un mariage ok et ouais le droit d'un mari ça fait beaucoup non 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 écoutez écoutez non 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 mais comme un ancien comme un ancien un mariage pour montrer l'union entre nos deux familles mais c'est pas ma famille Gabi tu comprends ? non mais entre entre le royaume de Caio Perico et le royaume des Brabus et le boss là on le voit quand parce que c'est pas si c'est pas le boss il arrive demain ou je sais pas quand et tout change a plus de business et y'aura pas de ça parce que le boss me fait confiance senior et je prends des décisions y'a pas de boss tu as pas c'est Gucci le boss tu prends pour des attends mais c'est toi Gucci qui a décidé et oui non mais non c'est Gucci le boss et il a dit et il a dit l'autre là Felipe c'est mon segundo sinon il aurait dit ah ouais c'est vrai et oui en fait c'est inventaire y'a pas de boss c'est Gucci le boss c'est toi le boss Gucci si Felipe c'est le segundo tu crois Gucci c'est quoi c'est le primo ok ok super merci les Vagos pour le rendez-vous je sais pas c'est espagnol j'en sais rien ah il voulait faire le flop vas-y le sens des négociations mais pas de l'humour mais d'accord on ouvre le business mais comment vous voulez déjà on peut mettre une petite musique fêter ça non petite danse au moins pour fêter le début de l'union voilà le partenariat au moins on traite tous ensemble ceux qui boivent pas ils prennent de l'eau ceux qui chisent ils prennent du sky voilà pour fêter ça les coutumes quand même les bonnes valeurs comme nos ancêtres une petite musique j'ai pas de baffes j'ai rien moi je suis venu là comme ça il y en a pas un qui chante il y en a pas un qui chante en espagnol un peu si Raoul sort de la guitare la guitare voilà petite fête voilà prenez tout ça un verre prenez tout ça un verre pose ton verre toi c'est beau tu as cibu un verre je l'ai même pas fini tu vas pas jouer de sirop une petite part de pizza ça vous dérange pas la famille hein c'est quoi ça c'est quoi c'est pas mal ça c'est quoi on va taper au tom écoutez Raoul préparez vous pour consolider cette mignonne petite musica allez vas-y fais nous rire baila 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 ezg baila 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 ezg baila 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 on est le cartel le mendoza le mendoza le mendoza le baila baila zg baila 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 je baa gaila bravo 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 quel talent quel talent quel talent quel talent ah ouais mais vous avez pas de musique vous avez pas de label ou quoi Cayo Perico non 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 l'auto-tune des trucs comme ça non 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 ok Raoul Girac devant vous ok ok ben Raoul si tu veux on peut te faire celer bon nous on te prend On te prend 350 ce soir là Attends laisse moi faire les comptes Coq ou Marie ? Coq on ne fait que de la coq nous Donc attends laisse moi faire les comptes On a dit 695 On a dit 700 plus le pass de la Gabi Ok 700 700 fois 350 On nous fait 247 000 Ouais c'est bon c'est bon Je les ai pas sur moi je t'en doute bien Donc on va préparer ça On te tient au courant de où on arrive C'est bon pour toi C'est bon Gringo de quoi ? Je sais ce que ça veut dire Les pauvres qui mangent la crevée toute l'année Ça veut dire de merde Mais vas-y c'est bon ça marche Vous manquez de respect ici Quand on sera au pays on va manquer de respect aussi Qu'on vous croise Il t'a pas manqué de respect Il a anticipé ton compagnon qui allait nous manquer de respect Non mais moi je t'ai pas manqué de respect C'est pas grave Parce qu'apparemment je vois que le respect ça va dans un sens Non il va pas dans un sens Mais quand il est pas parti dans un sens malheureusement Moi je vous ai dit salut les caillots péricéens J'ai tracé ma route Toi t'as dit salut gringo de merde Et ton pote il a dit salut gringo de merde Mais c'est pas grave On est chez vous On est chez vous on s'adapte Quand vous serez chez nous vous nous adapterez Oh les filles là un diabolo kiwi s'il vous plait Je vais devoir avoir attrapé alors dans ce cas là Un diabolo kiwi les filles Si si je vais devoir avoir attrapé Allez plus vite Diabolo kiwi s'il te plait chef Ça va ma belle Tu vas bien Diabolo kiwi Comment ça t'as pas de diabolo kiwi On a caillot péricot ou on est au canada là Sare moi un diabolo kiwi C'est moi s'il te plait Signora s'il te plait Bah va chercher des kiwi Épluche les et fais moi un diabolo kiwi Mais ça casse les couilles On est à caillot péricot Il y a du kiwi C'est le pays du kiwi Vous n'êtes pas diaboli hein Je trouve Bon ça remonte Excusez moi senior Quoi ? Quoi ? C'était vous hier qui était devant En train de dire je vais appeler la police Oui oui c'était moi c'était moi Il faut bien garder la face devant les employés Oh signora Diabolita kiwiko Por favor On a pas de diabolo kiwi Si vous voulez un quelque chose d'ici Il n'y a pas de souci Diabolo grenade ? T'as un diabolo grenade ? Non on n'a pas non fait Mais diabolo banane On n'a pas de diabolo kiwi Mais foutez de ma gueule Mais vous faites pousser de la grenade Des bananes et du kiwi Si mais là c'est que c'est bon Nous avons des boissons d'ici Ni grenade ni ni T'as quoi comme boissons d'ici ? Je veux une virgine colada Virgine perico Perico j'ai si vous voulez Virgine hein Si virgine perico Vas-y c'est bon Ça vous va ? Ouais ça Je vais vous le chercher Avec du l'huile de coco Et pas de glace Vous prendrez le boisson comme vous êtes virgine Ça va madame la SDF ? Qu'est ? Non c'est pas la SDF Si je veux voir quelque chose Oui c'est pareil 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 Pardon madame Pardon indigénat J'ai crois dur qu'on me fait rien Roi il va sortir Oh la couleur 1 2 3 4 5 la couleur Non c'est pas une couleur C'est un trèfle C'est un pic Merde Merde non Mais on savait pas Non attendez madame Ok ok messieurs dames Messieurs dames Messieurs dames s'il vous plait Je suis leur porte parole Et en gros Non mais ce qui s'est passé C'est que Ils ont besoin de vous pour parler Ecoutez Laissez moi parler Laissez moi parler Non mais les gars Laissez moi mes affaires Touchez pas s'il vous plait Vous pouvez les On prend ça pour la stand Ouais mais après on va galérer à se retrouver Pour que je me les rende et tout Ca va être super chiant Ecoute Ecoute madame Nous il faut vraiment Ecoutez madame Ecoutez madame Il faut vraiment que vous compreniez un truc madame C'est qu'on savait pas qui vous étiez On pensait que vous étiez une femme De manière aléatoire de Los Santos C'est à dire ok vous en manquez le respect Et dès qu'on a su que c'était vous Après on a arrêté Pourquoi ça veut dire que tu manques de respect A toutes les femmes que tu vois Bien sûr Bien sûr Oui Très bien Très bien Je suis ton père ou pas ton père Je suis ta caillou Oh 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 C'est quoi cette dictature là Oh T'es où Justement Tu l'as dit toi même Allez Embarquez les gars Embarquez C'est quoi cette dictature On a rien fait Non mais madame madame Quand vous êtes à Los Santos Faites la gentille Nous aussi on aurait pu faire la mille méchant Tu vas où 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 Franchement par contre Le procureur il s'inquiète Laissez moi le rassurer quand même Ouais mais Ecoute Attends je vais l'appeler T'inquiète pas Je vais l'appeler Pour reprendre les expressions de ton frangin Le procureur qui baisse sa grand-mère Voilà Là tu me régales Tu vas où Tu baisses sa grand-mère À chier Est-ce que c'est bon Les Pras l'Union Les fils de pit Là Voilà quand on va s'en bats les couilles Là tu me régales enfin Là un peu Qu'est ce qu'il a dit là Je te baisses ta mère toi Fils de pit Non Mais non Mais non J'ai dit là tu me régales tu me régales Bah non J'ai eu un réflexe d'un coup J'ai eu un ESLande de haine envers une seule personne Et ça c'était beau On peut le dire Une personne une sale merde Falla il faut dire les termes Regarde moi je vais t'expliquer, tu vois là, là le rendez-vous là, avec des mecs armés qui m'empêchent d'envoyer un message à Madaron pour la rassurer alors qu'elle fait que m'envoyer des messages Et bien ça, quand vous allez venir à, si vous venez à Los Santos, et bien genre je pourrais vous le faire payer, mais je le ferai pas tu vois c'est pas grave Mais théoriquement je pourrais quoi, merci à ceux Si tu étais pas intéressant pour la ville je suppose que tu serais déjà mort Je pense aussi ouais Je suppose que tu es peut-être intéressant pour cette île Ouais ouais ouais, on est tous les trois Oui vous êtes en, si si Et simplement, ce que je voulais parler c'est que j'ai fait pousser beaucoup de cocaïna et de marihuana Et je suppose qu'il y a des gens qui sont très intéressés de notre côté Là tu me régales, là tu me parles le bon américain, là voilà Non je ne suis pas américain, señor En tout cas tu parles très bien notre langue Si, je sais parler l'argent Je sais parler en pesos, en dollars Bon, si ça parle de tuynes, Bader je t'en occupe Tu vois Céliane, ça valait le coup d'attendre et de pas répondre à Maman Brabus Euh ouais ouais mais parce qu'on a déjà eu rendez-vous avec le cartel, c'est ça je comprenais pas Moi je croyais qu'on allait se faire gronder Mais il faut garder un peu de surprise Simplement que la dernière fois que je vous ai croisé au commaison m'ont parlé Que je croyais que vous étiez des policiers Des polloz qui traînaient dans mes champs en train de les écraser Sans aucun discours de ce que j'ai vu, de ce que vous avez fait hier Vous n'étiez pas parmi eux, de ce que j'ai compris Parmi les mecs qui ont écrasé les champs ? Les agents ouais je vous suis, ouais 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 Si bien Non 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 Vous maintenez l'équilibre de l'autre côté, on est d'accord ? Voilà c'est ça, t'as tout compris Bien, perfecto Alors on va travailler, question business Toujours en restant avec le respect Ça me va, oui c'est vrai Bien, alors chaque fois que vous venez sur Cayo Perico Montrez un minimum de respect que ce soit pour la princesse C'est ça pour les hommes qui essayent de faire en sorte que tout se fasse bien sur l'île senior Mais monsieur l'altercation qu'il y a eu avec la princesse c'était à Los Santos C'est pas à Cayo Perico hein Bien alors peut-être Et dès qu'elle nous a dit que c'était la princesse Enfin que c'était l'ambassadrice ou je sais quoi On a arrêté de lui parler Bien, perfecto, perfecto Je suppose que vous êtes des hommes Qui connaissez un minimum le business Si vous arrivez à tenir les personnes qui sont de l'autre côté de l'île Je suppose que tout ce qui s'est passé hier était débrouti Parce que j'aime bien parler business, je ne veux pas parler d'autre chose Écoutez, je sais pas si vous vous êtes affilié au cartel ou pas En vrai, ça serait bien que je le sache déjà Nous sommes une branche de la famille des cartels de cette île, si seigneur Donc ce que j'ai dit au cartel, il faut que je le répète à vous Vous êtes au-dessus ou en dessous en gros ? Nada, nous sommes des familles qui travaillons pour la même cause Ok donc vous, vous avez... On va l'adopter de l'autre côté seigneur Oui mais ce que je veux dire c'est que Est-ce que ce qu'on a déjà dit au cartel Il faut vous le redire à vous ou c'est pas la peine ? Nada, j'ai pas besoin de plus d'informations Simplement je voyais des gens qui ont des couilles pour tenir les personnes de Los Santos Tout simplement pour faire en sorte que ma drogue soit écoulée au plus vite Ok mais votre drogue c'est la même que celle du cartel ? Bien évidemment On est du même cartel On fait en sorte de faire partir les mêmes choses de l'autre côté Simplement je demande du respect de l'un et de l'autre On vous ramène tout ce qu'il vous faut de l'autre côté pour pouvoir la faire répartir Et il faut vous nous ramener les pesos Et monsieur, on demande rien de plus C'est pour ça qu'il y a eu cette intercréation d'ailleurs hier Bien, bien, bien malheureusement des fois on n'arrive pas à s'entendre entre gringo et pericogno Mais simplement parce qu'on ne sait pas se parler On voulait profiter, jouer au poker et baiser vos femmes Baiser vos femmes ? Enfin les femmes de chez vous en gros Les femmes de chez vous, pas vos femmes personnellement Parce que j'ai une meuf ici en gros Si bien mais je vous ai demandé de montrer un minimum de respect c'est moi J'ai pris comme on reste dans le business mais je ne m'en crée jamais Ah mais baiser sur la main, baiser sur la main En gros un baiser de respect c'est sûr Ah mais baiser sur la main, si, si, si Bah oui, on est puceaux nous Bien, 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 perfecto Arrête Bader, la dernière fois tu parlais d'aller aux putes Arrête de nous prendre pour des coupes Non mais on s'est renseigné, on pensait qu'il y avait des réseaux de prostitution ici Il n'y en a pas, c'est pas grave Il n'y en a pas visiblement Dans tous les reportages il y a toujours des putes C'est pour ça dans les pays latinos un peu Les reportages je sais pas comment en vrai Eh je t'avais dit, regarde, là il m'a dit quoi ? On te baisse la coque à 600 C'est nous qui attendons Rafa pour les drogues Vas-y Oh la la Mais non mais non mais non mais après on revient plus à Caillou Et Luna moi je suis amoureux d'elle Mais non frère mais Gucci c'est lui le boss Mais je te jure que c'est Gucci le boss frère Ouais ouais là il vient de porter ses couilles Mais non mais c'est pas ça Mais oui ça veut dire que lui Gucci il va l'attraper là bas il va le niquer Si jamais c'était l'inverse Là c'est juste, regarde là c'est Rafa c'est le petit rat Tu vois c'est un peu la pute Et Gucci lui c'est le chef et c'est lui il va niquer Il va niquer son truc Pour moi même c'est en gros Je pense hein En gros ils ont vu que tu vois le bruit a couru Merci t'es un bon Chauffeur t'es un bon le chauffeur Merci Ouais ramène la voiture t'es un bon Pour moi en gros ils ont appris que Gucci Le cartel de Gucci ils ont accepté Ils vont faire le business avec nous Donc les autres ils ont dit putain ils vont se mettre bien Donc vas-y faut qu'on les baisse sur ça Ok appelle Gucci Tu lui dis ouais c'est beaucoup de risques pour nous et tout Je négociais à 500 À 500 t'es un bon Voilà mon frère Bienvenue bienvenue Hola Hola todos Hola señores Vous nous avez pas dit qu'il y avait le thé etc On a malheureusement notre maman après avoir entendu parler de l'accueil qu'on a eu à Caillot Elle n'était pas motivée à préparer un bread Est-ce qu'on est en train de parler affaire ou de politique señor ? Tout à l'heure on parlait affaire ou de politique ? Je parlais que affaire avec vous je ne parlais pas de politico Non mais c'est bon parce que nous on va se mettre au niveau dans lequel vous nous avez accueilli Donc maintenant vous nous accueillez comme ça on vous accueillera comme ça Jusqu'à qu'on soit bien accueilli là-bas Il vient pisser sur la terre de Caillot Perico et tu pensais à un accueil où on allait vous ouvrir les bras ? Réfléchis et vous quand on est à Caillot Tu as l'air d'être intelligent señor Quand vous nous pisser dessus à Caillot Perico et ben nous on va vous traiter de la même manière C'est tout il y a franchement c'est regarde c'est donnant donnant c'est 50-50 C'est pas 55-45 c'est 50-50 Je suis désolé de vous dire je voulais travailler avec des personnes qui sont assez adultes dans la tête Pour comprendre qu'on ne pisse pas n'importe où Pour faire n'importe quoi Simplement je suis venu ici pour trouver des hommes qui avaient compris le business Et si vous vous êtes toujours braqué parce que On prend nos précautions c'est bon on a compris On l'a compris Je ne suis pas là pour faire de la politique ou simplement Ecoute écoute nous on prend nos précautions Ca veut dire tu vois les gars qui sont derrière c'est des gars qui sont toujours avec nous Quoi parce qu'il y a des mecs qui veulent nous buter Il y a des mecs c'est des envieux de nous parce que c'est nous les putains de boss Et du coup vu qu'ils veulent nous buter Et ben ces mecs ils donneraient leur mère pour notre sécurité Donc ces mecs là ils sont là Du coup on peut parler business Ils parlent pas ils sont pas là pour parler Eux ils sont là pour nous protéger t'inquiète pas Si jamais tu nous veux pas de mal ils te feront pas de mal Est-ce que tu vois une armée autour de toi ? Si je suis venu à deux c'est simplement que j'ai Super ! Je suppose qu'on peut faire affaire tout simplement Pourquoi tu me parles d'autres choses ? C'est bon on parle affaire on parle affaire C'est ça juste il y aura pas le thé pour aujourd'hui Plus tard pourquoi pas mais aujourd'hui il y aura pas le thé Bien 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 On peut discuter On était chez vous vous y avez Il n'y avait pas les hommes tout simplement Il n'y a personne qui travaille pour moi Je travaille uniquement dans mes terres Je suis un simple paysan seigneur Je ne représente rien Ni une menace pour vous Ni une menace pour personne Simplement J'ai fait en sorte de rencontrer les personnes Qui essayent de vouloir partir dans le même sens Seigneur Je ne veux pas créer des guerres de politique Ou d'autres choses Je ne suis pas là pour ça Je suis là simplement pour faire des personnes Je suppose que c'est la même De votre côté Super on avance Ça me fait plaisir que tu sois comme ça Plus détendu Tout à l'heure Je n'étais pas tendu Tout à l'heure c'est tout à l'heure Maintenant on repart sous les bonnes bases On avait dit le respect entre nous Le respect Bien C'est important C'est comme ça qu'on va avancer ensemble Je le sais Simplement il va falloir comprendre que Nous avons des hommes qui sont disposés 24-24 pour justement ramener la dope de ce côté Il y aura certainement des côtés De votre côté des personnes qui vont réceptionner Et j'ai aussi un parcours bien nommé Et il va falloir faire en sorte que personne Que les boyos ne passent pas par là-bas Comme ça votre dope arrive bien de ce côté Et vous vous nous faites en sorte de nous donner En avance bien sûr ce que vous avez besoin Ok tu nous l'avons à combien ta cam Ça dépend ce que vous voulez Nous avons de la cocaïne à Periconia Et nous nous trouvons de la marijuana Qu'est-ce que vous voulez ? De la coque La cocaïne ? Oui La cocaïne se va à 800 à l'air kilo Ah et bien on a mieux désolé Perfecto C'est dommage Je suppose que vous ne pouvez pas C'est négociable Seigneur Je suis en train de vous dire Que nous avons la meilleure dope De todos de la centro Nous sommes des paysans Nous savons de quoi on parle Nous avons fait un tour à la centro Nous sommes à l'aider On est au milieu bas des rois Vas-y charismatique chef Je t'écoute Rafa Je t'écoute T'inquiète pas Rafa Quelqu'une pas Il a bu Il a bu un peu En fait on entend très bien ce que tu nous dis On sait de quelle qualité tu nous parles Mais ça ne changera rien On a déjà Mais non mais non mais non Les frères écoute Rafa Moi je m'y connais en cocaïne Je viens de faire affaire Rafa Rafa Continue Explique moi C'est la meilleure ça que tu me dis T'es un paysan Tu sais l'affaire c'est ça Simplement que je vous ai dit Que je suis allé dans le nord du pays Pour voir la quantité Et la qualité de votre Vos terres sont tarides Seigneur Et bientôt Vos terres ne seront plus Assez cultivables Pour pouvoir fournir Toute la population Seigneur Mais on le sait Mais on le sait déjà Que même notre cam elle est mauvaise ici Non mais on le sait On le sait C'est pour ça Le prix est élevé Mais c'est pour la qualité Je le comprends Bien entendu Vous êtes les premiers à faire Au business Normal que le prix soit haut Pour commencer Et moi Après bien sûr Je la joue Faire en sorte que c'est pris Pas dire oui direct Mais malheureusement Je ne peux pas la faire plus pas Pour l'instant Ok Eh Bader C'est toi qui gère Oh ouais t'inquiète pas Et euh Ok ok Pour euh Comment ça se passe au niveau du transport Tu la ramène ici Nous on te paye ici On est d'accord Allo Santos J'ai récupère la mallette J'envoie quelqu'un Pour vous récupérer la mallette Peu importe Vous aurez chaque fois le nom De la personne qui viendra Ce sera pas son vrai nom Eh il aura un nom Que je vous aurais donné en message Une fois que c'est fait Vous aurez simplement Attendre pas très loin d'ici La marina Je vous ferai voir L'endroit de la réception Il y aura un paysan Ce qui va vous fournir Et ensuite il partira Il n'aura pas besoin De prendre ni d'argent Ni rien du tout Là on discute Comme vous voyez Courtoisement Ah mais s'ils sont là C'est pas pour vous C'est pour eux C'est pour nous Tu Tu Mais avec nous Vous ne craignez rien Voilà Nous on a nos embrouilles Ici à Los Santos Ah bah allez va Parce que de nous Vous ne craignez rien Vous ne s'inquiétez pas On était chez vous à Caillot Vous étiez je sais pas combien Autour de nous On s'est c'est pas Si vous aurez voulu Nous faire du mal C'était tout à l'heure Si vous aviez Si vous aviez Bader Vous aviez ouais Est-ce que vous nous avez vus Cache les couilles mon frère Il vient à me faire le professeur Moi c'est ma mère Il y en a Ils font les professeurs Mais une balayette Les idées Elles seront vite remises en place Nous n'avons même pas De professeurs Ça n'existe pas D'accord On lève les mains On lève les mains Ça lève les mains Non pas nous Pas nous Pas nous Idriss Les deux paysans Les deux paysans Vous allez monter dans les côtiers De là-haut Et les autres Prenez ce que vous avez à prendre Merci Gucci On y va Tout le monde Allez Tous 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 Allez les paysans Merci bien Merci la zone On vous a bien baisé Tu vois Tu vois quand je t'ai dit Quand je t'ai dit A Los Santos On est un peu plus fin Et la vengeance Elle arrive par avion C'était un 4Shadow Wing Rafa C'était un 4Shadow Wing Dépêchez vous les paysans C'est ça un 4Shadow Wing Rafa Je peux dire ça Mais vous voulez me baiser Non non vas-y vas-y Mais juste c'était ça le 4Shadow Wing Tu vois C'est que là La vengeance Elle arrive en avion Et que tout vient à point A qui c'est un tendre Allez va Rafa Va arriver tes comptes Allez allez avance Avancer les paysans Les paysans Vous mettez dans les coffres Vous mettez tout dans les coffres Voilà vous mettez tout dans les coffres Exactement Un pick-up On appelle ça une livraison gratuite Ok Non pas celui-là Pas celui-là les paysans Pas celui-là Celle-là Quel coffre ? Quel coffre le seigneur ? Là celle 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 celle-ci là La voiture noire Il est plein le coffre Soyez discret un petit peu quand même Eh les gars Les gars Les gars les gars Vous êtes à Los Santos Rangez vos armes Arrêtez de braquer pour rien La police ils vont passer Et avant de les faire monter Fouillez-les s'il vous plaît Rafa sans rancune hein C'est l'histoire du rat et du lion Tu vois le rat Non 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 le seigneur A la fin A la fin le rat il a pas aidé le lion Eh ben c'était moi le rat Attendez Je te prends Ton arbre Lui c'est le rat Et toi t'es Rafa Eh bien bien Sauf que toi Allez monte Rafa Eh toi t'es fait comme un rat Donne-moi Donne-moi Ravis Ravis de votre travail avec vous seigneur Allez goûti On se tient au courant goûti On cherche tout On cherche tout Et on oublie tout ce qui s'est passé Les paysans Les paysans Pardonnez C'est beau vous le pain Yes Ensemble main dans la main Connexion Los Santos Pas dans ce coffre là Les paysans Vous êtes con ou quoi C'est toi Hermano Il nous a mis dans ce coffre là Bah vas-y c'est quoi Tu l'as mis dans ce coffre là C'est bon on va lui prendre sa voiture aussi Rafa On va lui prendre sa voiture aussi C'est bon vous avez tout mis Toi Toi là le chanteur Il y a le chanteur Non il y a encore son sur moi Idriss Bader prenez un peu Prenez un petit peu là Prenez une palette aussi Tiens c'est bon Rafa Le lion et le rat Je te l'avais dit Principe et loyauté Exactement Gucci nous a tendu la main Et on est loyal avec lui Gucci T'as un bon Vous aussi je vous remercie Dans le coffre Dans le coffre Dans le coffre On est loyal avec Gucci On a des principes Si si seigneur Donc toi dans le coffre de derrière Force à toi Rafa Dépêche toi Dépêche toi C'est bon t'as tout mis ? C'est bon on peut y aller C'est bon y a tout ? Oh Gucci tu m'en as servi s'il te plaît Juste vérifie les paysans S'il ne reste pas un petit peu de cocaïne Parce que peut être dans le brouhaha C'est bon merci Merci Micucci Vas-y bonne soirée à vous On en a deux c'est bon On a dit que le respect était de mi seigneur On de ton véhicule Hasta luego Elle est pure à combien ? 95 Prends la blanche Prends la blanche Bader Prends la voiture blanche Bader On se rejoint là où tu sais On a vidé les bateaux ? Ouais ouais c'est bon c'est bon Attends regarde moi j'ai 100 dans mon coffre T'as 100 dans le tien Moi j'ai 100 sur moi J'ai 100 sur moi Et Bader t'as 100 sur toi Et moi j'ai 100 sur moi Attends Y'en a combien toi ? Moi j'en ai 100 Moi j'en ai 100 Et dans le coffre y'en a 100 Ça fait 400 500 Ouais c'est bon C'est bon Impeccable Ici on les familise On les truc après Je vais l'appeler la Moussa Fais gaffe parce qu'on se fasse pas suivre Attends viens on prend les chemins bizarres Au cas où on se fait suivre Aïe Tu sais que là on est blindé Là on est blindé Ouais J'examine J'assassine Tous les faux qui me parlent J'espère que je pourrais percer Depuis petit J'ai des frottes Ils veulent ma peau Mais n'ont pas eu les couilles de me chasser